Qui est le General Laye Mamadi Doumbouria ? Alors, il est précisément que j'ai remarqué que le General Laye Mamadi est un colonel. Il est un colonel qui a envoyé le General Laye Mamadi. Il est un colonel qui a envoyé le General Laye Mamadi. Il est un colonel qui a envoyé le General Laye Mamadi. Il est un colonel qui a envoyé le General Laye Mamadi. Il est un colonel qui a envoyé le General Laye Mamadi. Il est un colonel qui a envoyé le General Laye Mamadi. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 de son histoire. Vous allez comprendre pourquoi et nous vous appelons tout simplement de bien suivre et vous allez comprendre. Donc, il y a toujours un peu de défis général. Laïma m'a dit, le mot tu te dis a dit que tu ne te dis pas d'appeler la précision du Seyra, tu ne peux pas voir si tu n'as pas d'appeler, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'appeler. Quand tu ne te dis pas, il y a la science exacte, il y a l'amour, l'amour, la tipi, l'amour, le trésorité, ou l'amour. Mais là-bas, il y a aussi que tu ne peux pas dire que tu ne fais pas c'est ce qui nous a fait nous allons faire les choses comme ça et nous devons faire les gens qui nous ont besoin de l'exemple il y a un point de vue quand même il y a un pays où l'Africa est la porte et nous devons faire nous devons être nous devons faire que nous devons faire ce qui nous a fait et nous devons être comme ça nous devons être nous devons être officiellement nous devons faire Donc, comme je disais, en cas de différence entre cette version de l'histoire que nous allons donner aujourd'hui et celle que relatera la personne concernée ou bien des voix plus autorisées, sachez que cette dernière restera la plus officielle et la plus crédible. Pourquoi ? Parce que nous avons dit que pour une question stratégique, certaines parties de l'histoire seront omises délibérément ou certains seront modifiées pour une question de confidentialité et de respect de l'intimité de la personne. Voilà pourquoi certains parties seront modifiées ou nous allons faire exprès de ne pas les commenter ou de ne pas en parler. Cela dit, nous allons commencer d'abord par l'enfance du monsieur. Donc, arrêtons une photo de l'état au païkouïa dans le Congo, comme le général de l'aïma m'a dit. Donc, nous allons faire exprès de l'intimité de l'intimité de l'intimité de l'intimité de l'intimité. Donc, on a dit que pour mieux comprendre l'histoire que nous allons relater ici de son enfance, mais ce n'est pas la petite enfance, c'est-à-dire du moment où il était en Afrique, à Cancan plus précisément, ville de sa naissance jusqu'à son arrivée en France via la Hollande, le Pays-Bas. Donc, cela, pour que vous compreniez très bien le parcours de l'homme, la personne, parce que nous allons plus parler aujourd'hui de la personnalité de l'homme plus que de son parcours. Pourquoi ? Parce qu'il convient quand même de noter certaines qualités que possède ce monsieur aujourd'hui que vous avez vu et que vous avez découvert à partir de 2018, mais que vous avez plus découvert et côtoyé et connu à partir du 5 septembre 2021. Mais avant qu'on arrive là, il faut d'abord vous recommander d'oublier complètement l'homme en tenue, oublier complètement l'homme aux lunettes noires, oublier complètement l'homme avec l'arme, l'arme automatique, oublier complètement le président aujourd'hui de la République pour mieux comprendre et mieux cerner la personnalité de l'homme. Débarrassez-vous de toutes ces images. Cependant, nous allons vous recommander d'écouter ceci. Béré rouge sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, Mamadi Doumbouya n'est pas tout à fait inconnu des Guinéens. C'est ainsi qu'il était apparu, déjà, le 2 octobre 2018. Ce jour-là, à Conakry, on célèbre l'indépendance du pays, avec un défilé militaire en présence d'Alpha Condé. Avec une démarche bien différente des autres corps de l'armée, s'avance le tout nouveau groupement des forces spéciales. A sa tête, Mamadi Doumbouya fait forte impression. A ce moment-là, l'ancien légionnaire de l'armée française vient de regagner la Guinée, pour devenir le patron de cette unité, aussi entraînée que bien équipée. C'est à ce titre qu'il avait représenté son pays, au Flintlock 2019, au Burkina Faso. Cet exercice militaire, grandeur nature, organisé en Afrique par les Américains, avait rassemblé plusieurs haut-gradés des forces spéciales du continent, dont un certain Assimi Goïta, seul colonel à l'origine du dernier coup d'État au Mali. Mamadi Doumbouya, à l'époque, revient sur la collaboration de l'armée guinéenne avec les Maliens. La Guinée a engagé à côté de ses frères maliens, vous le savez, à Kidal, donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et pour nous, c'est une affaire qui nous concerne. Formé à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal ou encore à l'école de guerre de Paris, le lieutenant-colonel Doumbouya est un malin qui est originaire de la région de Cancan, deuxième ville du pays. D'après plusieurs sources sur place, les autorités guinéennes étaient devenues méfiantes à son égard ces derniers mois, Mamadi Doumbouya ayant exprimé sa volonté d'autonomiser l'unité spéciale qu'il dirige vis-à-vis du ministère de la Défense. On y va. Voilà, on y va et on ira cette fois-ci à Cancan pour comprendre l'homme. Le quartier historique est l'une des quatre portes de la commune urbaine de Cancan. C'est ici, en 1980, dans cette cour, que le président du comité national pour le rassemblement vaut le temps énervé ce dimanche à vie jour. Fils de feu, Karifala Doumbouya, décédé en 1997, selon nos informations, est de Hadjamandoula Silla. Colonel Mamadi Doumbouya a passé la quasi-totalité de son enfance dans ce quartier. Depuis sa prise de pouvoir, les prierges et bénédictions s'enchaînent dans sa grande famille. Difficile pour Hadjamandoula Silla de répondre à d'autres questions. Elle se contente de faire des bénédictions pour son fils. J'ai pris que Dieu protège tous les fils du pays. Kala aide mon fils dans ses collaborations, dès qu'il soit émis par le peuple de Dieu. C'est une famille joyeuse que nous avons rencontrée. Bien que personne ne vienne parler de l'enfance du produit de la famille, le colonel Mamadi Doumbouya, tout le monde fait des bénédictions en sa faveur. J'invite tous les Guineens à prier pour l'office. Peut-il le ressuscite dans sa mission. Que Dieu veille sur lui et ses confins. Dans cette ambiance, nous avons rencontré Khalil Kaba, un ami d'enfance du colonel Mamadi Doumbouya. Il assure les Guineens que son ami tiendra la parole. Nous confions, là il m'a dit, à tout le peuple de Guinée, particulièrement les militaires. Je sais qu'il est une personne qui a toujours honoré sa parole. Donc, ce qu'il a dit dans sa première déclaration, il va certainement le respecter. Rappelons que c'est en 2018 que le colonel Mamadi Doumbouya a quitté la Légion étrangère française pour répondre à l'appel du président Alpha Kondé. Et depuis l'appel du pouvoir par le CNRD, sa concession familiale ne disait plus pas. Voilà, ceux-là, ce sont deux extraits recueillis ou obtenis à partir d'un reportage de TV5 à Monde et aussi de Guinée Matin, une chaîne en ligne, une média en ligne se trouvant à Guinée. Mais qui est véritablement l'homme ? Qui est cette personne dont on parle que nous avons découvert récemment à travers le petit écran lorsqu'il a pris le pouvoir, je dis plus particulièrement lorsque ce moment-là a fait un déclic. Parce qu'avant la première fois, quand il était apparu au stade du 28 septembre lors de ce défilé des 60 ans d'indépendance de la République de Guinée, force était cette impressionnante démarche de ce défilé, de ce corps qui n'était pas connu des hommes cagoulés. Celui était dévisageable, celui était reconnaissable à travers sa démarche On ne peut l'interpréter, ce qui ne s'est pas pas fait de cette personne, donc on ne peut rien dire que les gens n'ont pas dépensés d'une égoutes. On ne peut pas que ce soit déclic, parce qu'ils ont pu le faire ! L'indépendance de la République de cette personne, si on l'aise en 1980, c'est une vraie ! La situation de l'une douce que vous avez, c'est un des gens qui nous ont dit qu'en dérouillant les gens qui ont pu les amateurs du public. C'est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il n'y a pas à dire. Donc nous disons qu'en plus d'être élancé, aimant les activités physiques, c'était quelqu'un de généreux malgré sa gourmandise. Il aimait manger beaucoup les fruits, les produits fruitiers. Il aimait aussi faire des activités physiques et c'était quelqu'un de généreux qui aimait partager aussi le peu qu'il avait. Il est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il n'y a pas à dire. Cancan abrite un camp militaire dans la ville de Cancan même. Ensuite, il y a le camp de Soronconi qui est à quelques kilomètres de la ville de Cancan entre Kouroussa et Cancan. Et souvent, il était confronté à une situation où les gens lui recommandaient de rejoindre les forces armées. Ce que lui refusait parce que c'était quelqu'un de très docile. C'est quelqu'un qui n'aimait pas la violence et il trouvait que le corps armé, d'après ce qu'on nous a dit, que cela aussi impliquait la violence sur autrui. Or, lui, d'abord, nous avons dit que c'est quelqu'un qui n'aimait pas voir une femme se faire brutaliser. Il y a une petite anecdote à ce niveau que nous allons vous raconter rapidement avant d'aller à celle en Europe. C'est qu'il avait un ami d'enfance, un camarade avec lequel il cheminait souvent, mais que celui-ci, une fois, avait brutalisé sa copine à sa présence. Cela n'avait pas été de son goût. Il avait fait le réproche à son ami, lui intimant d'arrêter cela et de présenter ses excuses à sa copine. Et son ami d'enfance, jusqu'à présent, quand il se rencontre, la première des choses qu'il lui demande ou qu'il lui taquine, c'est de lui demander s'il a les nouvelles de cette feuille, cette femme aujourd'hui, cette fille à l'époque devenue femme, s'il a de ses nouvelles et est-ce qu'il lui a présenté des excuses, est-ce qu'il en prend soin. Ça, c'est pour taquiner son ami. Ça, ce sont, entre autres, des informations que nous avons recueillies lui concernant le général Laïma Amadi. Pour une raison que nous n'allons pas évoquer ici, il décide de sortir de la Guinée pour tenter l'aventure en Occident. Nous n'allons pas donner les raisons, ni comment et pourquoi il est parti. C'est qu'il faut retenir qu'en 2001, il débarque en Europe, en Hollande. Et là, quand il est arrivé en Hollande, il est arrivé dans une ville qui s'appelait à l'époque Reich Bergen, ça, c'est dans Breda. C'est qu'il est arrivé dans une ville, c'est qu'il est arrivé dans une ville, c'est qu'il est arrivé dans une ville. C'est qu'il est arrivé dans une ville Sous-titrage ST' 501 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 Un bénéfice Sous-titrage ST' 501 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 suis à l'homme et la probité et l'éthique m'imposent de le mettre à votre disposition. Si c'était aussi autre chose, je serais obligé de venir et vous mettre en garde et dire que l'homme, il faut s'en méfier parce qu'il est connu pour être quelqu'un de farfelu ou bien de filou. Heureusement, ce que nous avons eu recueilli comme information lui concernant, c'est que c'est quelqu'un de généré, de social, d'homme de parole. Et c'est quelqu'un, surtout, surtout, qui prend l'avis des autres et qui est très ouvert. Vous l'avez constaté, vous avez vu ce qui s'est passé à la mosquée. Et c'est quelqu'un aussi qui croit en Dieu parce qu'il est issu d'une famille religieuse. Lui, par exemple, n'a aucun problème à se lever pour montrer de l'hospitalité à ses hommes et de céder son siège à ses autres. Et pour nous qui sommes Africains, nous connaissons la symbolique d'un tel geste. À tel point qu'Alphaconde, lui, se déplaçait avec son fauteuil parce que, nous dit-on, son marabout lui avait dit que tant qu'il est attaché à son siège, il restera à son poste. Mais lui, puisque n'étant pas superstitieux, il a cédé. Vous avez vu cette vidéo où il recevait des personnes chez lui et à qui il cédait la place. Il s'est lévé lui-même par humilité et par courtoisie pour céder son siège alors qu'il y avait d'autres sièges. Quel est ce président qui vous avait vu le faire ? Vous l'avez vu aussi au palais quand il s'est lévé pour aller vers cette femme, même si c'était un coup de com', mais il y avait une symbolique derrière. Vous avez vu aussi le cortège quand il était en train de faire un bain de foule le 2 octobre où il y avait même une personne qui s'est lévée pour venir le toucher. Est-ce que vous avez vu ses gardes-corps maltraitées ou brutaliser cette personne ? Non, il ne l'a pas fait. Et vous avez vu, il y a même parmi les personnes qui lui jettent un foulard et il l'attrape. Et vous avez vu cette photo qui a fait le buzz et le tour des réseaux sociaux où il fait un pick-up à l'auditoire ou à ces personnes. Tout cela, ce sont des choses qui méritent quand même d'être ressorties. Ce sont des choses qui méritent d'être soulignées. Parce que ne pas le faire, c'est relier ses libres courts à ceux-là qui vont ternir et vilipander l'homme. Il est de notre devoir d'agir avant que cela n'arrive. Donc, quand vous avez vu, il y a des enfants qui disent, « Non, je n'ai pas vu qu'il y a un boudou qui est de l'autre. » « Non, je n'ai pas vu qu'il y a un boudou qui est de l'autre. » « Parce que juste m'améliore, si t'as vu qu'il y a un boudou qui est de l'autre, mais je n'ai pas vu qu'il y a un boudou qui est de l'autre. » « S'il y a un boudou qui est de l'autre, on ne l'a pas vu qu'il y a un boudou qui est de l'autre. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »